Chers frères, bien-aimés de Dieu, bonjour à vous. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Église aujourd'hui fête Saint Matthias, celui qui avait été appelé ou désigné à remplacer Judas dans le collège des apôtres après la défection de ce dernier. Nous allons maintenant faire monter notre louange au Seigneur et lui dire notre confiance en ce jour béni qui est bien devenu. Quand il disait à ses amis, chantons. Quand il disait à ses amis, je suis vainqueur pour toi trembler, je suis vainqueur pour toi trembler. Nous avons nié les deux en face de la fleur, mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, heureux c'est lui qui veut la paix, heureux c'est lui qui veut la paix. Nous avons déserté, nous avons déserté le lieu de nos combats. Mais ce matin, Alléluia, notre espérant a jailli du tombeau. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Dieu, tu es mon Dieu, qu'elle te cherche les loupes, mon âme a soif de toi. Après toi, l'envie lâchait, tes ravis t'atterrées sans eau. Je t'ai contemplé en sanctuaires, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te venir, me vais aimer en air vos comptons. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses pronèmes. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Où les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Où les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous laissez par-dessus le ciel. Bénissez le Seigneur. Et toute la puissance du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous, le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel. Bénissez le Seigneur. Pour toutes les pluies et robes. Bénissez le Seigneur. Pour tous le souffle et le vent. Bénissez le Seigneur. Et vous, le paix, la chaleur. Bénissez le Seigneur. Et vous, la flècheur et le froid. Bénissez le Seigneur. Et vous, le gibre et la rosée. Bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et le froid. Bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige. Bénissez le Seigneur. Et vous, les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur. Et vous, la lumière et les ténèbres. Bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs et les nuits. Bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Et vous, montagne et polie. Bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre. Bénissez le Seigneur. Et vous, source des pontaines. Bénissez le Seigneur. Et vous, océans et lumières. Bénissez le Seigneur. A l'aide des fêtes de la terre. Bénissez le Seigneur. Et vous, tous les oiseaux dans le ciel. Bénissez le Seigneur. Vous, tous les pauvres et trompeaux. Bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Sois Israël. Bénis le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Sois Israël. Bénis le Seigneur. Et vous, les prêtre. Bénissez le Seigneur. Pour ses serviteurs. Bénissez le Seigneur. Les esprits, les âmes, l'industrie. Bénissez le Seigneur. Les seins et les œuvres de cœur. Bénissez le Seigneur. Ananias, Asaria, Sénitae. Bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et le Suisseur. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Bénissois-tu, Seigneur, au pire moment du ciel. A toi, haute gloire, l'oumange éternelle. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis. A lui, haute gloire, l'oumange éternelle. Chantez au Seigneur et chant nos lois. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dansions à l'Église pour son roi. Dansions à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et citables. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent et glorifient. Crions leur joie et leur prie en feu. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. Tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance les nations. Infligez au peuple châtiment. Chargez de chaînes les rois. Jetez les princes dans les fers. Leur appliquer la sentence est vite. C'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Que Dieu nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui lèvent. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, à l'œil de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est Saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi ces Matthias pour compléter le collège des apôtres. Accorde-nous à sa prière puisque ton amour nous appelle. D'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ en Fils notre Seigneur et notre Dieu. Qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles, les siècles. Amen. Lecture du livre des apôtres. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara. Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit-Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir des guides aux gens qui ont arrêté Jésus. C'est Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre de Psaume que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prendra sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tous les temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis les commencements, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph, appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'ils prennent, dans le ministère apostolique, la place que Judas avait désertée, en alla à la place qui était désormais la sienne. » Il tira au sort entre deux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze apôtres. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. « Qui est semblable, qui est semblable, qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Lui, il siège là-haut, mais il avait ce son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la sangle, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Jean chapitre 15 du verset 9 au verset 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit sans vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en maintenant, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères, j'ai dit au début de cette messe que nous célébrons la fête de Matthias qui a été accueilli dans le collège des apôtres après la défection de Judas. Mais la parole de Dieu que je nous ai donnée ici révèle quelque chose de particulier. Dans cette parole, j'ai noté trois éléments fondamentaux qui peuvent nous aider à rester confiants dans le Seigneur. La première chose, c'est que le Seigneur nous dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Mais « Je vous ai aimé », ce n'est pas du passé. C'est-à-dire « Dans mon agir, tel que je vous ai vu, je vous ai aimé et je vous porte avec moi. » Donc, le Seigneur nous aime. Première chose, nous sommes aimés de Dieu. Deuxième chose, il nous dit « Demeurez dans mon amour. » Mais pour demeurer dans cet amour, il faut garder les commandements. Les commandements, c'est « Aimez-vous les uns les autres ? » Parce que si nous nous aimons les uns les autres, tout ce que nous demandons au Père nous l'obtiendrons. Première chose, le Seigneur nous aime et il nous dit « Gardez mes commandements et ce que je recommence, c'est de vous aimer. » Évidemment, bien aimer Dieu, comment aimer Dieu si l'autre à côté, je ne l'aime pas ? C'est-à-dire, comment est-ce que dans ce cheminement, je ne pense pas porter les autres ? Nous prendre la main dans la main et avancer. Les chemins du Seigneur sont incendables. Le Seigneur lui-même nous remplit d'amour. Et si nous vivons dans cet amour, si nous gardons ce commandement de nous aimer les uns les autres, le Seigneur nous donne la force d'avancer et le courage d'aller de l'avant. Parce que sinon, c'est difficile. Troisième chose de particulier, il lui dit « Voilà, ainsi, si vous vivez ainsi, si vous vous aimez, si vous gardez ce commandement, tout ce que vous demanderez au Père, en maintenant, il vous le donnera. » Souvent, moi, j'entends dire « Oui, dans toutes choses, dans toute activité, ou dans toute... » Oui, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui fait confiance. Et le rien n'est impossible à Dieu, c'est quoi ? C'est que rien n'est impossible au Seigneur de nous redonner force et courage, si nous vivons de son amour. Si nous le mettons au centre de notre vie. Dans la première lecture, on a vu le choix de Matthias. Et là aussi quelque chose de particulier. Avant que l'on désigne Matthias, avant qu'il ne soit choisi, les apôtres prennent le temps de prier. Ils prient. Alors nous aussi, bien-aimés de Dieu, en toutes choses, par amour pour le Seigneur qui chaque jour refait nos forces, prenons le temps d'offrir au Seigneur une intention de prière. ne fût-ce que pour lui rendre grâce du don de la vie, du don merveilleux du jour qu'il nous donne. Des éléments de vie qui chaque jour nous donnent la joie de nous sentir portés. Rendons grâce au Seigneur en toutes choses priant, même devant l'épreuve. Ne fléchissons pas, au contraire, soyons dans cette joie où le Seigneur est toujours présent. Pourquoi? Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. On le dit bien, parmi les princes de son peuple, et non pas parmi les princes de ce monde. De son peuple, c'est dans le peuple de Dieu que si nous vivons de cet amour, si nous sommes témoins de cet amour dans notre agir, nous porterons du fruit, et l'autre fruit demeurera. C'est-à-dire, nous vivrons au creux de la main de Dieu, puisque le Seigneur nous aime, et que nous sommes témoins de cet amour, comme le choix de Matthias, pour qu'il soit témoin de la résurrection du Seigneur. Alors, Matthias, entre collègues et apôtres, nous tous, nous sommes donc dans cette foi, dans cette confiance, dans cet amour infini vers le Père, par le Christ Jésus, nous sommes aussi apôtres. Alors, soyons des témoins, soyons missionnaires, dans notre agir, au quotidien des jours, dans ce que nous faisons, soyons des témoins de la résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection ? La vie nouvelle donnée par le Christ. Soyons des hommes nouveaux. Alors, ne le disons pas simplement par les mots, mais vivons-le chaque jour, soyons attentifs et regardons autour de nous, et ensemble, avançons les uns avec les autres. Parfois, moi je dis toujours, la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible à vivre, puisqu'il y en a qui le vivent et il y en a qui témoignent. Nous aussi, nous pouvons. Alors, peut-être que c'est encore paysan pour nous, et rempli de l'amour de Dieu, tournant-nous vers Marie, prenons cette île, elle qui est un peu la retenue de la grâce, ou le canal de la grâce, comme disait bien là. Avec Marie, nous sommes sûrs de chez nous. Alors, demandez à la Vierge Marie, qu'elle t'assieds pour nous dans notre caisse spirituelle. Mais, soyons témoins. Dieu nous aime, il nous le redit aujourd'hui. Alors, disons-le aussi aux autres, et vive en nous. Amen. Sois bien-aimés, nous avons reçu les apôtres un héritage spirituel, rendant grâce à Dieu notre Père, pour les biens qu'ils nous donnent. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour ta sainte Église, édifiée sur les apôtres, elle est le corps que nous formons. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour la parole que nous ont fait connaître, elle est notre lumière et notre joie. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qui nous ont annoncé dans la foi, c'est là que nous sommes pardonnés. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour l'Eucharistie que nous nous ont transmise, elle est notre force et notre vie. Loué sois-tu, Seigneur. Confions notre communauté chrétienne à la grâce du Seigneur pour que, en tout temps et en tout lieu, que nous soyons des témoins de l'amour de Dieu, de l'amour de la résurrection. Loué sois-tu, Seigneur. Confions-tu, Seigneur, tous ceux dans notre communauté qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps et dans leur âme, que le Seigneur, par la grâce de la résurrection de cette vie nouvelle, que le Seigneur leur donne force et courage, chaque jour se s'intervient. Loué sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te concentrons dans les accueils de Jésus-Christ qui règne Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, offrons au Seigneur ce que Seigneur nous a donné, chers frères. Tu es béni, Dieu de l'univers, prétendant ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, et que le présentant deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout ce même ordre que le sacre en l'annonce, nous serons être bénis à la divinité et sous le cœur de notre divinité. Tu es béni, Dieu de l'univers, prétendant ce pain, que de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentant, il deviendra pour nous le pain du royaire éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. À mes épaules, on est dessus que le Seigneur accueillant de notre sacrifice. Ce matin, on est venu de toute votre grâce et de toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, prions ensemble au monde d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On reçoit l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint-Mathias, et donne-nous d'y puiser de plus de force et de vigueur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur, notre Dieu. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres, l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde, le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes, l'Évangile du Royaume des Cieux. C'est pourquoi, de maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les onges, Dieu trois fois saint. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, aux hommes d'âme au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, et qui vient. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint de l'univers, avec toute la création propre et interlouvance. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cèdes de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'homme humain, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il était la pauvre, on te rendant grâce, il l'a béni, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de bon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice dans l'Église et d'aider reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit pour le Christ. Que l'Esprit Saint fasse des nuits une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph, son préchaste époux, les apôtres, les martyrs, Saint Matthias, Saint Hermélan, Sainte Monique, Saint René et tous les saints qui ne cessent d'incorcer des pauvres. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconciliait avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Matthieu. L'ensemble des évêques et les prêtres les biens et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Au revoir des fins, des fins de notre communauté paraciale, des fins de notre famille et tous ceux victimes de l'épidémie du Covid-19 à travers notre Dieu Cèse, à travers tout le pays, à travers le monde. Pour les hommes qui ont quitté ce monde en se tenu à la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume pour nous espérant être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout le pays. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est très bien-aimé de Dieu, nous sommes aimés de Dieu et cette joie nous invite à nous réunir et à nous tourner vers le Père en disant ces mots que Jésus nous donne pour nous rapprocher de ce Père aimant. Alors ensemble, disons notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur, et donne-la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avenir de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as lié à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta mérise. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Amen. A nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, A nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, A nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, dès lors que je vous ai choisi, dès lors que je vous ai bu, je vous ai aimé. Et c'est un reteneur. Et n'aimez-vous Dieu heureux, heureux, bien heureux, sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici la lune de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, et je serai. Que le corps, je suis en pitié, et je suis en pitié, pour la vie déterminée. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le Seigneur a choisi Matthias pour être au nombre des apôtres et devenir témoin de la résurrection. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada